Aujourd'hui, les photos sont omniprésentes sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Nous sommes nous-mêmes grâce à nos smartphones devenus des photographes. La photographie a ceci de particulier qu'elle parvient à conserver l'éphémère. Des événements totalement contingents et particuliers qui ne se reproduiront jamais plus à l'identique. Ce qui nous fascine dans une photographie, c'est donc ce qu'elle représente, son référent. Nous nous absorbons totalement dedans lorsque nous sommes face à une photo. Et la photographie, en tant que médium, s'efface elle-même. Elle devient invisible. Dans son ouvrage de 1980, La Chambre claire, Roland Barthes, justement, tente de considérer la photo en elle-même, en tant que médium qui, la plupart du temps, nous échappe. Pour cela, il part de l'attrait qu'il éprouve pour certaines photographies, en revendiquant pleinement sa subjectivité. Dans ce deuxième épisode, nous allons revenir sur ce qui rend possible l'attrait que produit la photographie, la coprésence du studium et du punctum. La Chambre claire, Roland Barthes, de l'attrait qu'il est de la haine, La Chambre claire, Roland Barthes, de l'attrait qu'il est de la haine, la coprésence du studium et du punctum. Bonsoir, bonjour à tous. Comme promis, la deuxième partie du podcast avec Roland Barthes sur la photographie. J'ai fait une petite erreur de prononciation. On dit studium et punctum. C'est bien ça, Alexis ? Oui, tout à fait. Si on prononce comme ce sont des mots latins, la prononciation latine, studium et punctum. J'ai un peu de mal, je n'ai pas fait de latin. En tout cas, merci à tous d'être au rendez-vous. Merci de vous abonner, de nous mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être informé de toutes nos publications. Et puis, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee financièrement. Même un euro, deux euros, c'est très bien. Ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Voilà. Eh bien, Alexis, je te laisse commencer avec cette deuxième partie. Oui, cette deuxième partie consacrée au fameux studium et punctum, deux notions très importantes dans la Chambre claire. Et nous avions dit que dans son ouvrage de 1980, La Chambre claire, Roland Barthes cherche à déterminer ce qu'est la photographie, son essence, sa nature véritable. Alors, je vais revenir un peu sur ce que l'on a dit vendredi dernier, dans le premier épisode, pour que les choses soient bien claires et pour que tout le monde puisse se remémorer le projet de Roland Barthes dans cet ouvrage. On l'avait dit, mener cette enquête sur la nature de la photographie s'avère particulièrement difficile. En effet, la photographie, en tant que telle et de prime abord, est invisible. Elle s'efface en tant que médium, ou en tant que support, pour laisser la place au réel, au réel contingent qu'elle représente, et qui jamais ne se reproduira à l'identique. En contemplant une photographie, nous nous absorbons donc, en d'autres termes, complètement dans son référent, dans ce qu'elle nous représente. Évidemment, une prise de distance par rapport au référent est toujours possible, et nous permet, dans un deuxième temps, de faire abstraction de ce référent, de ne plus lui accorder la première place pour retrouver la photographie en tant que médium. Et c'est ainsi que procèdent notamment les écrits techniques, ou encore historiques, qui traitent de la photographie. Néanmoins, de tels discours, pour Roland Barthes, demeurent fondamentalement abstraits. Il reste étranger, autrement dit, ces discours, à l'expérience que procure à Barthes la contemplation de certaines photographies qu'il aime et qui le touche. Ses discours ne lui parlent pas, si l'on peut dire, et ne lui disent, en définitive, rien de la photographie. Rien, pour être plus précis, de son expérience esthétique et sensible, du plaisir que produit en lui une photographie. Il n'y retrouve pas ce qu'il vit et éprouve face à une photographie. Dès lors, Roland Barthes va tenter de mettre à jour l'essence de la photographie en suivant son attrait pour certaines photographies. Et cela implique deux choses, comme nous l'avions vu vendredi dernier. D'une part, Roland Barthes situe son propos dans une perspective esthétique, c'est-à-dire qu'il va rechercher l'essence de la photographie à partir et à même l'expérience que lui procure certaines photographies qu'il aime. En d'autres termes, une photographie ne doit pas être considérée comme un objet inerte, valant en lui-même et presque autosuffisant. La photographie s'accomplit dans un vis-à-vis avec celui ou celle qu'il la contemple, semble nous dire Barthes. Et c'est dans ce vis-à-vis qu'il convient de découvrir donc l'essence de la photographie. D'autre part, pour ce faire, Roland Barthes va suivre, comme il l'écrit lui-même, ses humeurs, partir des mouvements de sa subjectivité, partir donc de ses affects. Finalement, pour dégager l'essence de la photographie, il s'agit de mettre à jour les raisons de cet attrait pour certaines photographies. Nous le voyons clairement, et je l'avais déjà dit, dans la chambre clé, Roland Barthes quitte l'habit du théoricien structuraliste qu'il fut auparavant. Ce n'est pas un pur esprit désincarné qui nous parle. Non, c'est un corps qui a la parole, un être incarné susceptible d'être affecté. Car, nous l'avions dit, cet attrait pour certaines photos, et qui va lui servir de fil d'Ariane dans son enquête, doit s'entendre dans un sens bien précis. « Cet attrait est une aventure », nous dit Roland Barthes. Il écrit, je le cite, « Et plus précisément, cette aventure est une animation. La photo m'anime, c'est-à-dire qu'elle produit en moi, en moi qui la contemple, un affect, lequel, en retour, anime la photographie et lui donne consistance. Roland Barthes peut donc écrire, je le cite, « Je ne m'intéressais à la photographie que par sentiments. Je voulais l'approfondir, donc non comme une question, un thème, mais comme une blessure. Je vois, je sens, donc je remarque, je regarde et je pense. » La photographie, semble donc nous dire Barthes, « n'existe que dans la mesure où nous la voyons et où nous éprouvons pour elle un attrait. » En effet, on peut justifier cette lecture de Barthes en disant que s'il faut rechercher l'essence de la photographie dans l'attrait qu'elle produit en nous, alors elle n'existe véritablement, alors elle ne s'accomplit véritablement que dans la mesure où elle nous attire. La photo n'existe véritablement en tant que telle que s'il y a quelqu'un pour la regarder et pour lui donner ainsi consistance. Et cet attrait est un attrait qui nous anime, qui nous touche, qui nous affecte et qui par là même nous conduit à donner réalité à cette photographie. Le mode d'existence de la photographie est donc relatif. La photographie n'existe que dans la mesure où elle existe pour quelqu'un et produit un attrait. Nous verrons néanmoins qu'une photo, si elle semble bien exister dans un vis-à-vis avec celui qui la contemple, peut exister sans cet attrait, comme semblera le dire par la suite, notamment dans la deuxième partie Roland Barthes. En tout cas, dans ce deuxième épisode, je vous propose de revenir sur les conditions à même la photographie, présentes à même la photographie, sur les conditions donc de cet attrait. Mais auparavant, j'aimerais revenir sur le statut du corps dans la chambre claire. Il faut bien comprendre en effet que Roland Barthes, dans cet ouvrage, je l'ai dit et je le répète, « Donne la parole à son corps qui est affecté et qui voit certaines photographies, qui est touché, affecté par certaines photographies. » Voici la question que Barthes pose explicitement au début du chapitre 4. Je le cite « Qu'est-ce que mon corps sait de la photographie ? » La photographie est donc une affaire de corps. Plus précisément, pour Barthes, la photo est en réalité l'objet de trois pratiques qui engagent le corps, ou encore de trois émotions, ou encore de trois intentions, qui sont faire, subir, regarder. À ces trois émotions, intentions ou encore pratiques, correspondent selon Barthes trois personnages. Tout d'abord, l'opérator. Dans « opérator », on retrouve le terme d'opération. Il s'agit tout simplement du photographe, de celui qui fait la photo. Ensuite, deuxièmement, le spectateur, celui qui regarde et qui se trouve affecté, touché par certaines photographies. C'est, écrit Roland Barthes, je le cite, « Nous tous qui compulsons dans les journaux, les livres, les albums, les archives, des collections de photos. » Fin de citation. Et enfin, on retrouve le spectrum, celui qui subit la photographie, celui qui est photographié. Barthes écrit à son propos, je le cite, « Celui ou cela qui est photographié, c'est la cible, le référent. Sorte de petite simulacre d'eidolone émis par l'objet. » Fin de citation. Et le terme d'eidolone ou de simulacre est une référence notamment à la théorie épicurienne de la perception. Notamment, selon Épicure, dans la lettre à Hérodote, si nous percevons certains objets, c'est parce qu'il nous renvoie un simulacre matériel, une petite copie d'eux-mêmes, et qui se balade dans les airs, en quelque sorte. En tout cas, nous avons là trois expériences corporelles, trois expériences affectives, qui caractérisent la photographie. Nous le savons, et je l'ai dit, Barthes envisage la photographie à partir de son expérience de spectator. Il ne dira rien de l'expérience de l'opérator, du photographe. Pourtant, il va tenter de caractériser l'expérience du spectrum, ou du spectrum, si on utilise la prononciation latine, l'expérience de celui qui subit la photographie, de celui qui est photographié. Là encore, pour saisir ce que subit le spectrum, donc le photographié, Roland Barthes part de sa propre expérience, de sa propre expérience d'être photographié. Il écrit ainsi, je le cite, « Mais très souvent, trop souvent à mon gré, j'ai été photographié en le sachant. Or, dès que je me sens regardé par l'objectif, tout change. Je me constitue en train de poser. Je me fabrique instantanément un autre corps. Je me métamorphose à l'avance en images. Cette transformation est active. Je sens que la photographie créait mon corps, ou le mortifie selon mon bon plaisir. » Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là d'une expérience angoissante. Lorsque j'aperçois l'objectif du photographe qui pointe mon corps, qui fixe mon corps, je prends la pause. Cette transformation est active, c'est-à-dire que l'appareil photo fixé sur moi a le pouvoir de m'amener à prendre la pause, de m'amener à agir pour devenir une image, et non plus un corps, qui se meut naturellement sans que j'y pense, donc de façon spontanée. C'en est fini, à cet instant précis, de ma spontanéité. Je perds mon naturel. Et la photo me condamne, donc, à avoir une mine. Mais surtout, cette expérience est angoissante dans la mesure où je deviens vulnérable et impuissant. Le photographe a tout pouvoir sur moi. Si je pose, si je prends la pause, c'est que j'aimerais que la photo retienne tel ou tel aspect de moi-même, retienne ce que Barth appelle une texture morale fine, laquelle me caractérise. Néanmoins, la photographie est trop peu subtile pour cela, pour retenir ce que j'aimerais paraître être et celui que je me crois être. Malgré mes efforts pour conserver un peu de pouvoir sur mon image, je vis dans la dépendance du photographe. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est lui qui, en dernière instance, avec son appareil photo, retiendra telle ou telle image, donc telle ou telle coupe de moi-même, tel ou tel aspect de moi-même. D'où, justement, l'angoisse qui m'étreint à cet instant et le fait de ne pas trop savoir comment agir devant l'objectif. La photographie constitue donc une coupe, une coupe on ne peut plus partielle et parcellaire de mon être et ne coïncide jamais avec ce que je suis véritablement, avec mon moi véritable. Elle ne saisit aucune nuance, elle reste indifférente à la complexité, à la mobilité qui me caractérise. Elle les fait disparaître, elle les annihile. C'est pourquoi Roland Barthes écrit, je le cite, « Car c'est l'image qui est lourde, immobile, entêtée, ce pourquoi la société s'y appuie et c'est moi qui suis léger, divisé, dispersé et qui, tel un ludion, ne tient pas en place tout en m'agitant dans mon bocal. » Fin de citation. Autrement dit, la photo m'emprisonne dans une partie de moi-même qui ne correspond pas à ce que je suis véritablement. qui nie la complexité et la diversité qui me définissent essentiellement. Devant l'objectif, je m'efforce alors de me montrer tel que je me crois être ou même tel que je voudrais être. Je prends une pause qui, je l'espère, traduira ce que je suis ou ce que je voudrais être. Mais cela est voué à l'échec. Je suis alors contraint de m'imiter moi-même et cette imitation de moi-même par moi-même contribue à développer en moi un sentiment inconfortable d'inauthenticité voire même d'imposture. En effet, si je dois imiter celui que je crois être, alors, est-ce que je suis véritablement celui que je crois être ? Si je l'étais vraiment celui que je crois être ou celui que je sais être même, devrais-je l'imiter ? Loin de m'imiter moi-même, ne suis-je pas plutôt en train de me composer une mine factice de devenir un personnage, de me composer ou de me créer un personnage ? En me faisant photographie, on peut donc dire que mon identité devient pour moi incertaine. Qui suis-je véritablement ? Eh bien, mon identité à cet instant, devant l'objectif chancelle. Et bien sûr, à ce moment précis, la mort entre en jeu. Nous l'avons dit, la photographie, peu subtile, nie et efface la nuance, la diversité, le mouvement et la spontanéité qui font partie de moi-même et qui me définissent en tant que corps vivant. La photographie, en tant qu'elle est une coupe à un instant donné et précis de moi-même, me fige dans une image partielle et parcellaire de moi-même qui ne correspond pas à ce que je suis et qui m'emprisonne. La partie se fait passer pour le tout. Mon corps, sur l'image, devient un corps sans vie, un corps sans mobilité. ce n'est plus un corps vivant. L'épreuve de la photographie est donc angoissante. De sujet doté de spontanéité, je me sens devenir un objet inerte, un corps mort, un corps sans vie. Et Roland Barthes écrit, je le cite, « Imaginairement, la photographie, celle dont j'ai l'intention, ça va revenir celle, la photographie où je vois que je suis photographié, donc je reprends, imaginairement, la photographie, celle dont j'ai l'intention, représente le moment très subtil où, à vrai dire, je ne suis ni un sujet, ni un objet, mais plutôt un sujet qui se sent devenir objet. Je vis alors une micro-expérience de la mort, de la parenthèse. Je deviens vraiment spectre. » Fin de citation. Cette expérience de la mort qui me frappe et m'angoisse lorsque je pose, eh bien, je la retrouve ensuite également lorsque je regarde la photographie, lorsque la photographie est faite. Sur la photographie, je m'observe être devenu un corps inerte. un corps mort que les autres spectateurs regardent comme tel. En tant que la photo nie mes aspérités, ma spontanéité, les autres spectateurs me dominent. Ils ont une image stabilisée, disciplinée de moi-même, une image sage, en quelque sorte, où rien ne dépasse, une image fixe. En somme, être photographié constitue une véritable dépossession de soi-même. Et Roland Barthes peut donc conclure en ces termes, je le cite, « Mais lorsque je me découvre sur le produit de cette opération, ce que je vois, c'est que je suis devenu toute image, c'est-à-dire la mort en personne. Les autres, l'autre, me déproprie de moi-même. Ils font de moi, avec férocité, un objet. Ils me tiennent à ma merci, à disposition, rangés dans un fichier, préparés pour tous les trucages subtils. » Et contre une telle expérience, nous dit Barthes, « Je ne lutte pas. Et d'ailleurs, comment pourrais-je lutter ? Il ne me resterait plus qu'à détruire la photographie, c'est tout ce que je pourrais faire, à la limite. » Seul lutte le photographe afin que sa photo ne soit pas la mort incarnée. Il conçoit alors une mise en scène pour faire vivant, comme on dit communément. On le voit, même si Barthes ne prend pas pour fil conducteur de son analyse sa propre expérience de spectrum, de spectrum, d'être photographié qui subit la photographie, on voit néanmoins qu'il se livre à une description particulièrement serrée et de faits particulièrement éclairantes de cette expérience. Avant d'en venir à l'attrait qui caractérise la photographie et qui définit l'expérience du spectateur, Roland Barthes revient sur un autre aspect justement de cette expérience de ce spectateur. « C'est un désordre, nous dit-il, qui caractérise ces goûts ? » Ou, pour le dire autrement, ces goûts ne forment pas un système fixe et stable. Ils sont plutôt hasardeux. Certaines photos, bien sûr, provoquent de l'indifférence quand d'autres provoquent de la jubilation. Mais il faut dire que le goût évolue également. À force d'être reproduite, certaines photos peuvent provoquer de l'irritation et de l'aversion des sentiments ou des affects qu'elles ne provoquaient pas au départ. De la même façon, on n'aime pas forcément toute la photographie, toutes les photographies d'un même artiste. Et Roland Barthes peut donc en conclure, je le cite, « Je sentais, par la force de mes investissements, leur désordre, leur hasard, leur hénigme, que la photographie est un art peu sûr. » Fin de citation. Passons maintenant à ce qui constitue le centre du propos de Barthes dans cette première partie de la Chambre claire. Rappelons-le, Barthes tente de saisir ce qui fait la spécificité de la photographie en se concentrant sur l'attrait qu'il éprouve pour certaines d'entre elles. Toutes les photos qu'il anime, toutes les photos qu'il retienne et qui le touche, qui sont pour lui une aventure, sont constituées de deux éléments discontinus et hétérogènes, le studium et le punctum. Le premier élément constitutif de cet attrait est le studium. Qu'est-ce que le studium ? Le studium, pour le dire d'un mot, est ce qui, sur la photographie, renvoie à une information classique. C'est un champ ou encore une étendue que l'on perçoit et que l'on identifie en fonction et grâce à son savoir, grâce à sa culture. Barthes écrit à ce propos, je le cite, « C'est par le studium que je m'intéresse à beaucoup de photographies. Soit que je les reçoive comme des témoignages politiques, soit que je les goûte comme de bons tableaux historiques. Car c'est culturellement, cette connotation est présente dans le studium, que je participe aux figures, aux mines, aux gestes, aux décors, aux actions. » Fin de citation. En d'autres termes, le studium renvoie à des éléments d'information que je reconnais en tant que tel grâce à mon savoir et à ma culture, que j'identifie en tant que tel et qui m'apporte une information. Le studium sur la photographie est donc ce que je reconnais comme une information que le photographe veut me transmettre. Et Barthes prend l'exemple d'une photo du photographe hollandais Ken Vessing de l'insurrection au Nicaragua en 1979. Pour cette photo comme pour la suivante, vous aurez le lien pour voir cette photo sur votre moteur de recherche préféré dans la description de la vidéo YouTube. Sur cette photographie, l'armée patrouille dans les rues. On a bien le champ du studium qui me transmet une information à travers des éléments que je sais reconnaître. L'insurrection et le Nicaragua est tout le signe de cette insurrection et du Nicaragua. Notamment, les signes de l'insurrection que sont les soldats qui patrouillent dans la rue mais aussi la chaussée défoncée. Et qu'est-ce que produit en moi ce champ du studium ? Pour cela, il faut revenir sur la signification de ce terme que choisit Barthes. Studium, en latin, avant de signifier l'étude, renvoie à l'application à quelque chose. une sorte d'investissement général sans acuité particulière, écrit Barthes. Et face aux photos constituées du seul studium, j'y applique, j'y investis mon savoir, ma culture, pour reconnaître ce champ et l'information qu'il me délivre. De telles photographies constituées du seul studium et que Barthes appelle photographie une ère, ne suscite en moi aucune véritable émotion. Rien d'autre qu'un intérêt général ou poli. Ces photos unaires, parmi les plus répandues, ne produisent donc en moi qu'un affect moyen ou encore un intérêt général, vague et lisse. On aime ou l'on n'aime pas ces photos, c'est tout. En m'appliquant au studium, je reconnais également les intentions du photographe et plus précisément les fonctions dont il a voulu doter sa photo. informer, représenter, surprendre, signifier, donner envie, autant de fonctions qui sont les fonctions sages, selon Roller-Barth, de la photographie. La photographie, donc, une ère constituée du seul studium, est le type de photo le plus répandu et le moins susceptible de me toucher, de m'attirer ou de constituer pour moi une aventure. Barth écrit, je le cite, « Des milliers de photos sont faites de ce champ et pour ces photos, je puis certes éprouver une sorte d'intérêt général, parfois ému, mais dont l'émotion passe par le relais raisonnable d'une culture morale et politique. Ce que j'éprouve pour ces photos relève d'un affect moyen, presque d'un dressage. » Si la plupart des photos sont investies du seul studium, un nombre plus restreint se trouve investi également du punctum. Le punctum est cet élément sur la photographie semblable à une flèche qui vient vers moi. C'est comme une blessure que m'inflige la photo sans que je le veuille. Roland Barthes écrit « Car punctum c'est aussi piqûre, petit trou, petite tâche, petite coupure et aussi coup de dé. Le punctum d'une photo c'est ce hasard qui en elle me point, mais me meurtrit, me poigne. » Fin de citation. Le punctum est donc un détail sur la photographie qui m'attire et qui me point, qui s'élance en quelque sorte de la photo jusqu'à moi. Alors que j'ai l'initiative dans l'identification du studium, car je le reconnais en appliquant mon savoir et ma culture, le punctum quant à lui ne requiert aucune analyse. Il suffit, déclare Barthes, que l'image soit suffisamment grande, que je n'ai pas à la scruter, cela ne servirait à rien, que donnée en pleine page, je la reçoive en plein visage. Fin de citation. Le punctum vient donc casser ou du moins scander, animer l'homogénéité du champ du studium. Et si l'on reprend l'exemple de la photo de l'insurrection au Nicaragua, nous voyons très bien cette dynamique. Sur cette photo, qui est une autre photo de Ken V. Singh, que vous retrouverez dans la description, le punctum est constitué justement des deux bonnes sœurs qui passent et qui viennent apporter un contraste au champ homogène du studium qui est ici l'insurrection. Donc ça, c'était le punctum sur la photo dont nous avons parlé précédemment. Mais on pourrait prendre une autre photo toujours de V. Singh au Nicaragua. On y voit le cadavre d'un enfant. À ses côtés, les parents. La scène, hélas, est banale de la guerre, comme le dit Barth. Mais ce qui vient poindre, le punctum, est le pied déchaussé du cadavre. Ou encore, le linge que porte sa mère. Autant de détails presque insolites qui viennent scander et apporter un contraste au studium, à ce champ homogène de la mort de l'enfant, à ce champ du cadavre. Et le punctum vient donc me donner à voir une nouvelle photographie. Il change ma lecture de la photo dès qu'il m'atteint. Et c'est la coprésence de ces deux éléments qui rend possible et éprouvent l'attrait et qui rend possible l'attrait que j'éprouve pour certaines photographies. Et dans le prochain podcast, justement, je vous propose de revenir en détail sur la caractérisation de ce punctum à travers des exemples que nous donne Roland Barthes à la fin de la première partie de la Chambre claire. Merci Alexis. On se retrouve donc pour la troisième partie vendredi prochain. Vendredi, voilà, tout à fait. Merci à tous. À vendredi, donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également nous soutenir via le lien Tipeee qui est en description. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente semaine. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501